Au moment où l'Assemblée, on parle de la loi climat, résilience, bref, cette transition écologique, je voudrais dire quelques mots, notamment sur le fait que cette transition écologique dans les territoires, elle a déjà démarré. Elle a déjà démarré quand on voit le nombre de méthaniseurs qui a considérablement augmenté. Et d'ailleurs, ici, dans cette circonscription de Réloir, il y a un très très bel méthaniseur qui a été installé à côté de Varys, avec deux agriculteurs particulièrement innovants à la pointe du combat, et qui, à partir de déchets végétaux, vont produire du gaz, notamment pour la ville de Châteaunein et d'autres communes environnantes. Il y a aussi des projets de panneaux photovoltaïques, parce que dans le photovoltaïque, c'est la transition écologique, c'est cette énergie, c'est l'énergie décarbonée, et cette énergie, elle est également indispensable, la base aérienne et d'autres projets aussi. Et puis, il y a l'éolien. Il y a eu une explosion du nombre d'éoliennes depuis de longues années, mais à l'heure actuelle. Et là, je le dis avec beaucoup de gravité, il ne peut pas y avoir de transition écologique sans qu'il y ait une acceptation par les populations. Quand je dis acceptation, on ne peut pas voir se multiplier les projets sans que les populations, de près ou de loin, soient associées à des décisions, qu'elles comprennent ce qu'elles acceptent ou qu'elles n'acceptent pas. C'est ça aussi l'exercice de la démocratie. D'ailleurs, vous savez que je suis en train d'organiser un living lab, bref, un endroit de rencontre, de débat, argument pour, argument contre, concernant toutes les énergies renouvelables et sur l'éolien. Sur l'éolien, il faut un schéma de développement éolien. C'est quoi ? Eh bien, c'est prévoir où est-ce qu'on peut installer les éoliennes, où on n'en mettra pas. Et que si jamais on décide d'en installer, eh bien, il faut quelque part que la population soit associée et donne son accord. Alors sinon, ça sera l'explosion des projets, ça va être une explosion de la révolte, et après, on bloquera tout. On ne peut pas être dans un pays dans lequel tout est bloqué. Donc, il faut trouver les voies. Et les voies, elles passent par le dialogue, la confrontation, ce débat. Et il n'y a que ça. Donc, cette transition écologique, c'est aussi l'affaire des citoyens. Merci. 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 Merci.